Alors bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié à l'apprentissage de l'interface entre le langage JavaScript et le document HTML. C'est le huitième tuto d'une série de onze, ce sont des tutoriels qui s'adressent à des internautes qui ont des bases en HTML, CSS et JavaScript. Alors aujourd'hui, on va regarder comment modifier les styles du document et on va traiter le cas où l'on passe par la modification, en JavaScript bien sûr, de l'attribut style d'un élément HTML. Alors dans un premier temps, on va faire le bilan des possibilités qui sont à notre disposition pour modifier les styles d'un ou plusieurs éléments du document. Alors la première, c'est celle que je viens d'évoquer, c'est de passer, c'est de modifier l'attribut style. Alors pour ça, on utilise le DOM et on modifie l'attribut style de la même manière que l'on modifie n'importe quel attribut. Alors pour ça, on retrouve les deux possibilités que l'on a déjà vues dans un tuto précédent, à savoir passer par le nom d'une propriété JavaScript, donc ici le nom de la propriété c'est style, ou alors utiliser cet attribut. Donc dans ce tuto, on va traiter la solution de la propriété JavaScript style, parce qu'en fait, c'est ce que tout le monde fait. Alors la deuxième possibilité, c'est de passer par une modification de la feuille de style, et pour cela, il faut utiliser la partie CSS du DOM qui a été ajoutée à partir du level 2 de la spécification. Alors je vous mettrai un lien vers une doc en français, même si elle est ancienne, dans la description. La troisième méthode, c'est d'écrire à l'avance une classe dans la feuille de style, de l'écrire avec votre éditeur, puis d'appliquer la classe, enfin d'ajouter la classe, ou de supprimer la classe de l'élément HTML au moyen de JavaScript. Donc encore faut-il pouvoir faire cela, car ça suppose que le programmeur connaît son besoin à l'avance. Donc on va passer au deuxième point, la modification en JavaScript de l'attribut style. Donc j'ai créé sur le bureau un fichier HTML que j'ai appelé style.html, donc je le prends en édition avec Sublime. Donc dans ce fichier, il y a juste trois paragraphes, le premier, le deuxième, le troisième, et un élément script en attente. Alors pour exemple, ce que je vais faire, c'est mettre la couleur du texte du deuxième paragraphe, je vais le mettre en rouge. Alors pour sélectionner les éléments, je vais les sélectionner tous, à partir du nom de la balise. Alors je vais déclarer une variable, elts, égale, alors document, point, alors getElements, je vais choisir tagName, et je vais mettre le nom de la balise P. Alors ce que je vais faire maintenant, ça va se faire en trois temps. Alors d'abord je vais accéder à l'élément, donc étant donné que c'est le deuxième élément et qu'on commence à zéro, donc c'est l'élément d'indice 1. Dans un deuxième temps, je vais accéder au style de l'élément, donc je vais taper style. Et dans un troisième temps, je vais accéder, donc là je peux accéder à l'ensemble des styles de l'élément, et moi ce qui m'intéresse donc c'est d'accéder à color, puisque je vais changer la couleur, et je vais mettre red. Donc on va vérifier que ça marche, Open in Browser, et on a bien le deuxième paragraphe en rouge. Donc je récapitule, accès à l'élément, puis accès à l'ensemble des propriétés CSS de l'élément, puis choix de la propriété. Alors pour la propriété ici, on a choisi color, mais vous aurez pu avoir besoin de changer la propriété CSS, border-color. Et dans ce cas, le nom de la propriété JavaScript sera border-color, tout attaché avec un C majuscule à color. Alors on va le faire, je vais faire CTRL-SHIFT-D pour dupliquer, je vais écrire border, donc là il faut mettre une majuscule, bon là je vais sélectionner, je vais prendre, je vais dire orange, pour changer un peu, je vais à nouveau dupliquer, je vais être obligé de lui mettre un width, et puis je vais lui mettre, comme width, je vais lui mettre 10 pixels, et je vais lui mettre un style, et je vais mettre dash, voilà, donc open in browser, et voilà. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté, dans le prochain tutoriel on fera la modification des styles, mais cette fois-ci par la feuille de style, alors si vous voulez être prévenu lors d'une mise en ligne d'une nouvelle vidéo, et bien alors abonnez-vous, et surtout pensez à activer les notifications, et si vous avez appris quelque chose, un petit coup de pouce vers le haut est toujours le bienvenu, je vous remercie par avance, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada